Atea Rupo, le roi du temps, c'est lui. Mais Didier est surtout connu pour héberger depuis quelques années les surfers de la délégation brésilienne. Italo Ferreira et Gabriel Medina ne jurent que par son sashimi. Cette année, pas de compétition, pas de Brésilien. J'ai peur pour ces maladies. J'évite un peu de prendre les gens depuis. Oui, j'évite. Les de l'étranger, souvent ? Étranger. Pas les locaux. Les étrangers, je ne veux plus le prendre. Il y a beaucoup qui m'appellent. Non, stop. Vaut mieux. Au-delà de la peur du Covid-19, Erline et son mari voient dans cette annulation un moment propice au Farniente. Cela fait 25 ans maintenant qu'ils reçoivent les techniciens de la World Surf League chez eux. Oui, bien sûr, c'est un plus. Ça, c'est sûr que. Mais si cette année, on n'aura pas, il n'y a pas de souci. Vivant à Théobo, il n'y a pas de souci. Parce que tu as du poisson là. À ta tête, tu as des inakitons sur place. Donc, pas de souci. C'est un relâchement pour cette année. Un repos. Moi, j'aime bien le calme et puis ça ne me dérange pas du tout qu'on aurait été... qu'on a annulé la compétition cette année-là. Pas du tout. Mais si ça vous fait des soins, moi ? Non, pas du tout. Ah là là. C'est bon, c'est courrier, ça m'a appris de l'argent. 1 500 âmes vivent à Théobo. En période de compétition, ce chiffre double. Autant vous dire qu'il y a du monde partout. Pour Cindy, prestataire d'excursion en bateau, c'est une période fructueuse. Heureusement pour elle, les clients, il y en a tout au long de l'année. C'est un manque à gagner pour tous les acteurs économiques de la commune. Je pense surtout à ceux qui pensaient à la restauration, parce que là, c'est vraiment 10 jours de travail. On pense aussi aux conscients de famille qui ont entre 14 et voire plus de nuitées par rapport à cet événement. Mais après, je me dis, c'est bien, ça va poser un petit peu la commune, on va pouvoir respirer un petit peu et on va rendre le spot de surf aux locaux. Des locaux qui se réjouissent de cette annulation. Dans notre, il y a beaucoup de surfers qui descendent de l'étranger pour faire la corpette et souvent, il y a de très bonnes vagues. Du coup, on est beaucoup au spot et le fait qu'il n'y ait pas la corpette, je pense qu'il y aura beaucoup moins de personnes à l'eau. Du coup, ça va être top pour nous, les locaux, pour pouvoir surfer tranquillement. Mais voilà, peut-être cette année, une petite pause, ça ne fait pas de mal, mais j'espère qu'il y aura la corpette l'année prochaine. Justement, la prochaine étape du championnat du monde WSL est prévue en août 2021. 18 femmes se disputeront la vague mythique de Tiahopo. Sous-titrage Société Radio-Canada